Cinq business extraordinaires à lancer en Afrique. Notre premier business ici, c'est la création d'une usine de savons. Vraiment, ça c'est un business extraordinaire parce que les savons sont consommés chaque jour en Afrique. Et nous avons lancé une vidéo pareille et il y avait plusieurs personnes qui nous ont contacté pour lancer une usine de fabrication de savons solides qui faisait d'autres un deux fois. Regardez cette dame, elle est venue en Chine ou en Inde pour payer l'usine de fabrication de savons solides pour aller vraiment investir en Afrique. Alors, si toi aussi tu m'inscris maintenant, je t'ai envie de créer une usine de fabrication de savons. Sur cette chaîne, nous avons une formation sur ça. Va sur la barre de description. Télécharge bien, prends la formation pour savoir comment tu peux lancer une usine de fabrication de savons solides que tu es en train de voir de A à Z. Alors, nous avons la formation sur cette vidéo. Va sur la barre de description pour télécharger ça. C'est l'un des nos top, top business rentables en Afrique. Avec ces business, tu peux te faire des millions de dollars. Pourquoi? Parce que les savons sont consommés en Afrique abondamment et les savons, c'est un produit qui n'expire jamais. Donc, tu peux produire de grandes quantités de savons et tu peux commercialiser cela à tout le monde dans ton pays et même pourquoi pas dans des pays voisins. Alors, lance-toi dans les business de création, de fabrication de savons solides, surtout parce que le savon solide est consommé. Donc, à la vaisselle, à la lessive et aussi pour les corps. Alors, lance-toi dans la fabrication de savons pour cette année 2024. Tu feras beaucoup, beaucoup d'argent. Nous allons passer à notre deuxième business. Reste jusqu'à la fin. La conservation de nos produits au frais. Alors, ici, nous avons des vivres frais comme de poissons, de viande et nous devons les conserver dans des endroits comme des chambres froides. Alors, ici, c'est la création des chambres froides portables panneaux solaires pour conserver nos produits qui ont besoin d'être conservés dans les frais. Alors, ici, nous avons besoin de payer ces containers déjà frigorifiques qui travaillent avec le panneau solaire. Et ces containers-là viendront en Afrique vraiment sous façon de démonter. Vous allez juste les monter et nous allons vous montrer les étapes comment ces containers-là fonctionnent. Et ce sont des très, très bons containers parce que ces containers-là peuvent aller jusqu'à moins de 12 degrés. Alors, ça dépend maintenant de ce que vous allez faire avec ces containers. Il y a deux façons de lancer un business avec ces containers portables. Tu peux, par exemple, les prendre, l'amener tout près là où il y a des gens qui font la pêche ou bien au marché. Là où tu vas installer ces containers, les gens peuvent commencer à venir conserver leurs produits pour que les produits ne puissent pas s'abîmer. Deuxièmement, tu peux aussi prendre ces containers. Tu commences à vendre tes produits, tes vivres frais avec ces containers et les gens viennent créer chez toi les produits qui sont déjà offrés. Ce qui est bien, ces containers fonctionnent avec les panneaux solaires. Ça fonctionne avec l'électricité. Mais vous allez commencer à utiliser les panneaux solaires. Et ces containers viennent avec les panneaux solaires. Les prix que vous voyez là, des 3 500 dollars, 3 000 dollars, ils ont des prix dont les panneaux solaires aussi inclus. Alors, contactez-moi, je pourrais vous aider à acheter ces machines. Nous allons passer à notre troisième business ici. Mais d'abord, nous nous demandons de partager cette vidéo massivement. Et vraiment, nous allons vous montrer les 3 autres business vraiment très, très rentables. D'abord, si vous avez aimé les 2 business, nous nous demandons de commenter, de partager cette vidéo massivement. Regardez ces containers, comment ils se présentent. Nous avons des containers de 20 pieds, de 40 pieds et des containers de moins de 20 pieds. Alors, ça dépendra de votre budget. Nous pouvons vous orienter quels containers payer. Il y a des containers qui viennent avec les panneaux solaires. Il y a aussi des containers qui viennent sans panneau solaire commerce. Comme par exemple, ce container ici, il coûte 8 000 dollars. Ce container-là vient avec le panneau solaire et puis c'est un container de 40 pieds. Alors, si tu veux en savoir plus sur les prix des containers, comment ça fonctionne, contactez-moi. Je pourrais vous aider, vous orienter parce que nous avons déjà payé plusieurs containers. Regardez comment elle est pliable. On les met dans les containers pour l'amener en Afrique. Ce container-là, il est pré-fabriqué. Vous pouvez les plier et quand ça va arriver en Afrique, vous pouvez la démonter pour enfin le monter là où vous voudrez. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo massivement. Nous allons passer à notre troisième business maintenant là. C'est aussi un très, très bon business. Nous voulons que vous puissiez vous abonner et partagez cette vidéo massivement. Alors, notre troisième business ici, c'est les équipements de fast-food, les équipements pour restaurants. Donc, l'achat et l'ouverture d'un fast-food. L'achat des équipements et l'ouverture des fast-foods. Alors, premièrement ici en Afrique, il y a beaucoup de fast-foods que nous avons vus en Afrique. Par exemple, les poulets et les chips. Alors, ce sont vraiment là les plats qui se vendent rapidement. Regardez par exemple cette machine. Elle peut faire les poulets, elle peut faire les chips. Elle coûte 1800 dollars. Alors, si vous payez 5, vous allez les payer à 500 dollars. Cette machine-là, c'est une machine professionnelle, commerciale, qui peut vous crier les poulets, qui peut vous crier les chips rapidement. Avec cette machine, il n'y a plus rien à dire pour se lamenter qu'il n'y a pas de produits ou qu'il n'y a pas de boulot en Afrique. Mais déjà avec ces produits de la restauration, vous pouvez déjà lancer un business vous-même. Alors, d'autres personnes qui ont de grandes visions, de grandes visions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent commencer à payer ces produits. Parce que quand vous payez en gros avec nous, le prix est réduit. Alors, depuis quand le prix est réduit, vous pouvez payer un produit dont vous pouvez vendre à 3000 dollars et vous le payez par exemple à 1500 dollars ou à 800 dollars. Regardez les produits qui grillent le poulet. Alors, vous pouvez prendre ces machines et ouvrir un dépôt de vente de ces machines de restauration. Ou encore, vous payez seulement une seule machine et vous-même vous créez un coin. Vous allez avoir votre friteuse, comme un chien qui coûte 1000 dollars et vous les mettez au coin, les friteuses qui font pour ça créer les poulettes et les frites. Vous avez juste besoin de ça, les mayonnaise de côté et aussi les ketchup de côté. Vous avez commencé un business. Alors, c'est vraiment facile à l'Afrique pour commencer un business. Regardez ces business, ces équipements qui peuvent fabriquer aussi les pains et les gâteaux. Vous pouvez commencer à commercialiser les pains et les gâteaux. Vous créez un endroit en Afrique avec cette machine. Vous commencez à vendre les pains et les gâteaux. Sur cette vidéo, je vous montre aussi des prix. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent pour me demander les prix. Alors, je vous montre des prix pour en savoir et avoir une idée générale avant de me contacter. Alors, avec cette friteuse-là, par exemple, vous pouvez créer les frites. Vous pouvez créer aussi les poulet. Créer un endroit dans un coin stratégique. Trouvez-vous un ketchup. Trouvez-vous là où vous pouvez brancher parce que cette machine fait ça avec l'électricité. Et commencez directement un business de fast-food. C'est comme ça que vous voyez les grandes marques comme McDonald's, KFC et les autres qui ont commencé. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi commencer. Alors, nous allons passer à notre troisième business ici. La transformation et l'emballage professionnel de nos produits en Afrique. Vraiment, c'est un très, très bon business. Rentable que tu n'as pas besoin de négliger. Pourquoi? Parce que ce business ici nous aide à prendre les piments en poudre. À prendre les piments ou les transformer en piments en poudre ou en piments en liquide. En piments en sauce. À prendre les tomates, à les transformer en ketchup. Prendre les poivrons, à les transformer en poudre. Prendre, par exemple, la pâte à racine. Prendre la tomate comme vous êtes en train de le voir. Transformer en pâte de tomate. Ou bien en tomate, en paste de tomate. Vraiment, ce sont des très bons business qui vous ne devez pas négliger en Afrique. Vous allez vous faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ces business. Des transformations et d'emballage professionnel. Alors, quand nous disons transformation, parce que quand vous transformez la matière première en Afrique, vous devez bien les emballer. Parce que quand vous emballez ces produits, ça va beaucoup nous aider à attirer des clients. Les emballages doivent être professionnels. Ici, nous pouvons vous aider aussi à trouver les emballages. Nous avons créé un business. Ces business, il s'est réuni. Trois ou quatre business tendaient dans une seule formation. La formation se trouve sous la barre des descriptions. La formation s'appelle comment transformer la matière première en Afrique. Alors, sur cette formation, vous allez trouver la transformation du piment, la transformation du tomate, la transformation de pâte d'arachide. Et du coup, la transformation de chips, donc de bananes plantées en chips. Vraiment, ce sont les transformations que nous devons faire en Afrique. Dans notre troisième, notre quatrième business, ici, c'est la transformation de la matière première en Afrique en produits finis et emballer ces produits pour que nous puissions générer des profits à beaucoup. Alors, je vous invite à aller sur la barre des descriptions, prévenir l'information sur ça. Ça va beaucoup vous aider et nous allons vous orienter où acheter ces machines. Nous allons vous donner les prix comme vous êtes en train de voir sur la vidéo, les prix de nos machines. Il y a des machines qui varient de 800 à 2 800 dollars. Donc, c'est un très, très bon business à lancer, la transformation et l'emballage de nos produits en Afrique. La transformation du manioc, elle est notre cinquième et dernier business, top business à lancer en Afrique. Lorsque nous avons publié cette vidéo de transformation du manioc sur notre chaîne, la vidéo est la vidéo la plus suivie d'investisseurs chez nous. Donc, ça prouve qu'en Afrique, la majorité de la population consomme du manioc. Ici, le manioc peut être transformé en farine, en attaqué pour l'Afrique de l'Ouest ou les, comment on appelle ça, la chicoine pour l'Afrique centrale. Là, le manioc peut être transformé en boisson, vous pouvez prendre le cas d'une boisson alcoolique avec le manioc. Donc, il y a beaucoup de produits dont vous pouvez être transformé avec le manioc. Ici, c'est la chicoine qui est en train d'être fabriquée avec la machine que vous avez vue. La machine va épulser d'abord le manioc et par après, les mouiller et les voyer pour faire la check-in. Il y a encore des machines qui vont juste montrer le manioc pour nous donner la farine du manioc. Alors, nous devons garder cette vidéo à la fin parce que ce n'est pas l'idée de ce business vers la fin de cette vidéo parce que c'est notre meilleur top business qui va vous rendre à 2 millions de dollars. Ici, nous sommes en train de transformer les maniocs, nous sommes en train d'extraire la boisson, donc les jus dans les maniocs. Et voyez-vous comment nous pouvons vous aider à installer des usines parées en Afrique. Abonnez-vous sur cette chaîne Investor Chez nous, nous publions chaque lundi, mercredi et vendredi. Nous vous montrons des business vraiment industriels. Regardez-vous comment nous sommes en train d'extraire la farine du manioc. Donc, vous pouvez avoir une usine qui fait des trois étapes à la fois, qui transforme pour les atéki ou pour la chikwang, qui fait les farines du manioc et qui extrait aussi les jus du manioc. Ça va beaucoup vous aider. C'est un très, très bon business à ne pas négliger la transformation du manioc. Elle est vraiment consommée partout en Afrique et nous voyons que c'est un business rentable parce qu'il y a plusieurs clients qui veulent vraiment faire la transformation du manioc. Et les maniocs, c'est un produit qui est vraiment consommé en Afrique et tu peux te faire des millions de dollars avec ces produits. Alors, nous vous invitons à se cultiver ou à trouver des cultivateurs qui vont vous aider à récolter des très, très bons maniocs pour transformer avec nos machines. Nous allons vous montrer quelles machines utiliser. Contactez-nous sur WhatsApp. Nous avons nos coordonnées sur la barre de description. Sur la barre de description, tu trouveras aussi deux e-books que nous avons écrits gratuitement pour toi. Alors, comment, pourquoi tu dois investir en Afrique et les 20 top business à l'ancien Afrique. Va télécharge ça gratuitement. Regardez-vous comment nous sommes en train d'extraire les jus du manioc. Avec ces jus du manioc, là, vous pouvez faire les boissons alcooliques, alcoolisées et commencer à les vendre. Avec l'extraction de ces jus, là, vous sortez aussi la pâte du manioc pour faire la tchèque directement. Alors, ça, c'est une façon pour vous d'industrialiser la chiquonne, la fabrication de la chiquonne d'atchèque ou la fabrication encore du boisson en base du manioc. C'est un très, très bon business, vraiment rentable en Afrique. Et nous vous demandons de laisser des commentaires. Dites-nous sur les cinq business que nous avons montrés. Quel est le meilleur business que vous voulez lancer ? Et si vous voulez lancer un de ces business, contactez-nous sur WhatsApp et regardez la vidéo qui suit après cette vidéo. Merci et à la prochaine. Merci. Merci.